What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez, je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là à 7h du matin, ma copine dort de l'autre côté, il y a les petits oiseaux qui chantent dehors, c'est une belle journée qui commence, je suis encore à la dernière minute qui existe, cette semaine je vous parle d'un roman que j'ai pas tellement aimé, d'un autre roman historique que j'ai appris à aimer avec le temps, et d'une oeuvre collaborative que j'ai adorée, je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence. Je commence par vous parler d'une forme claire dans le désordre de délire, Léonore, Létourneau, on suit 4 slash 5 protagonistes, en fait c'est 4 individus qui ont déjà eu une résidence artistique en fait à la résidence Médicis en Italie, et ils y retournent des années plus tard en fait pour constater qu'ils ont changé, qu'ils ne sont plus les rêveurs qu'ils étaient, c'est un peu dans la... je veux pas dire dans la complainte là, mais c'est très... moi personnellement au début j'ai pas beaucoup aimé ça, parce que c'est vraiment... ça parle en fait de l'expérience individuelle, oui, mais c'est très classique je trouve, le vieil artiste qui devient cynique, pour moi ça me parle pas tellement en fait, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire que j'ai mille fois entendue, par contre, à la toute fin, ben en fait, voir le deux tiers du roman, on se met à parler un peu plus du monde entier, d'à quel point ça va mal dans le monde, pis là ça, ça m'intéressait un peu, parce que c'est dans le contexte actuel, on parlait de 2020, je pense que ça a été écrit en 2021, si je me trompe pas, donc l'auteur vient qu'à parler de la situation dans le monde en général, donc là ça commençait à être un peu plus intéressant, pis après ça, bon, on revient avec une espèce d'optimiste, d'optimisme, pardon, à la toute fin du roman, on se rend compte en fait que les protagonistes ont fait la paix avec leur cynisme, et ils sont redevenus un peu les individus qu'ils étaient, donc c'est une belle fin, un livre qui finit par avoir un certain impact en parlant du monde en général, mais somme toute, je trouvais que c'était très axé sur le petit nombril de l'artiste, ce qui m'a un peu déplu, honnêtement. La plume de Léonard Létourneau est très descriptive, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, moi, me faire parler de tout ce que la personne a fait quand elle est arrivée à son nouvel appartement. Elle a commencé par peinturer les murs, ensuite elle a changé les rideaux pour finalement faire réparer le comptoir de marbre. Tu sais, ça m'intéresse pas, si c'est pas, si tu mets un paragraphe ça de long pour me dire une phrase ça de long, d'intéressante, c'est pas pour moi. Une forme claire dans le désordre, pour vrai, j'ai pas aimé ça, je vous le conseille pas. Je vous parle maintenant de Primo Levi, si c'est un homme. Primo Levi, c'est un homme qui a vécu les camps de concentration, donc il nous parle de son expérience. C'est un livre de faits vécus, donc je dois vous avouer que c'est assez lourd parce qu'on nous parle d'une des périodes les plus horribles de l'humanité. J'étais pas dans le mood tant que ça pour lire ça au moment où je l'ai lu. Je pense que c'est ce qui a fait qu'au début j'ai pas tellement apprécié ça. Parce que, honnêtement, Primo Levi écrit très bien, c'est pas sa plume le problème. C'est vraiment que, je pense que pour lire un livre comme ça, il faut se sentir dans un état assez stable. Parce que sinon, ça rentre dedans. Primo Levi fait une analyse, il essaie de pas le faire, il mentionne à plusieurs moments qu'il veut pas faire ça, mais je pense que, ultimement, il finit quand même par le faire, il fait une analyse, en fait, de la situation de l'homme en général. Il prend cette situation particulière-là, puis il l'analyse, puis il essaie de comprendre, en fait, comment l'humain a pu en venir, pardon, à faire des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. À la toute fin également, il y a un passage où est-ce qu'on nous parle de la libération des camps. Souvent, on a l'impression que les alliés sont arrivés, ça a terminé là, c'est pas le cas. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir ce regard de l'intérieur-là. C'est super, super trash comme livre. C'est sûr que, si vous vous sentez pas dans un état, si vous vous sentez pas prêt à lire ce genre de livre-là, en fait, c'est un livre qui va vous décrisser. Moi, ça m'a fait mal. J'ai eu envie de pleurer. Je me suis senti vraiment insipide à lire Primo Levi dans mon bain avec la Agendas, puis à chialer qu'il y avait juste vanille, puis pas gousse de vanille. Donc, c'est sûr que ça vient faire remettre, en fait, en question nos priorités. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Si c'est un homme, honnêtement. Je trouve que Primo Levi écrit super bien. On m'a dit d'aller me chercher d'autres de ses livres qui apparemment sont tout aussi bons. C'est le livre le plus classique de Primo Levi. C'est d'ailleurs dans les livres les plus classiques ever. C'est considéré comme un incontournable de la littérature, et je comprends parfaitement pourquoi. Donc, si c'est un homme, Primo Levi, je vous le conseille dans la mesure où est-ce que ça raconte, en fait, une période de l'humanité qu'on ne doit pas oublier pour pas que ça se reproduise, en fait, tout simplement. Donc, à ce niveau-là, je vous le conseille. Au niveau de l'écriture de Primo Levi, je vous le conseille. Par contre, je vous conseille de le lire à un moment qui est propice pour vous, pour cette lecture-là. Parce que sinon, vous allez le lire d'un regard peut-être un peu inattentif, un peu détaché. Ça va vous faire mal, puis je veux pas vous faire mal. Et je termine ça, on va vous parler de Folle, Fru, Forte, qui est un recueil collaboratif, en fait. Ça a été écrit par plusieurs fans. Il y a de la poésie, il y a des courts textes sur des expériences de vie. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le format. J'aime beaucoup, beaucoup le titre également, les trois F, Folle, Fru, Forte, qui sont trois regards qu'on pose péjorativement sur la femme. Et je me permets, à ce niveau-là, de vous lire la quatrième couverture qui va comme suit. Folle. La folie se présente comme un syndrome fourre-tout qui enferme les femmes dans une illégitimité chronique. En qualifiant les femmes de folles à tort et à travers, on leur retire le droit d'être blessées, en colère ou injustement traitées. Mais la folie n'est pas qu'un tort, elle est aussi un moteur de création, génératrice d'idées et d'innovations. Fru. La femme Fru, c'est la féministe enragée, la féminazie réduite à sa seule colère. Frustrées sont ces courageuses qui continuent à lutter contre le backlash et le masculinisme rampant. En refusant de se plier au statu quo, elles se trouvent à être répudiées et dévalorisées publiquement. On les traite de malbaisées, de misandres et de… folles. Forte. La douceur et la fragilité sont des attributs liés à la vraie féminité. En contrepartie, la force physique et mentale serait l'apanage du masculin. Les fortes qui n'ont rien des poupées de porcelaine ou des nymphettes soumises dérangent. La forte est un modèle de puissance, de résilience et d'audace. Alors, et si au lieu de discréditer la folie, la frustration et la force, on s'en revendiquait fièrement. C'est avec des textes de Marjolaine Beauchamp, Martine Delvaux, Marie Demers, Fanny Desmeules, Marie-Cécile Abrèche, Maud Lafleur, Catherine Mavrikaki, Catherine Raymond et Marie-Ève Sévigny. C'est vraiment bon, honnêtement. Le premier poème, entre autres, frappe très très fort. J'ai beaucoup aimé cette idée de revendiquer, en fait, des traits qu'on catégorise comme étant plus péjoratifs et de les mettre en valeur dans ce livre-là. Donc, il y a trois sections. Vous aurez compris le titre de chaque section. Et c'est bien écrit, en fait. C'est des auteurs qui valent la peine d'être lus. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. Ça se lit super bien. Et c'est rempli, en fait, de petits bijoux. Je vous parlais du premier poème. Je me permets de vous en lire un petit extrait que j'ai vraiment aimé. Checkez bien ça, je vais faire un texte sur la malhonnêteté des hommes. Pis à partir de là, comme d'habitude, il va y avoir du chialage, du bruit de chialage. On n'entendra pas vraiment ce que j'ai à dire, pis on va conclure d'avance que je suis une crise de folle. So be it. Ben oui, j'suis folle, hostie. J'suis folle de me faire fesser enceinte. J'suis folle de ça depuis longtemps. J'suis folle d'être traîné par le collet, tampé dans le mur, baiser saoul, baiser fucking saoul. Fat-shamé, équimosé, profilé, évalué, dick-choké, disqualifié, paterné. C'est fou, hein? Ça rend folle. J'suis folle des bébés plantés croche dans mon sol friable. J'suis folle, mais j'suis fier. Hostie, j'suis fier, pis j'suis forte, pis j'suis fiable, pis j'suis bonne. Mais j'suis folle. J'suis folle de leur maladie mentale déversée sur moi, pis de leur manque de confiance, pis de leur fashionable drinking, pis de leur face épeurante quand ils sont sous, pis de leur jambe, pis de leur dread, de leur mood de party. Tout le monde est donc ben beau, sauf moi. C'est des noms, pis des noms. T'es méchante, t'es méchante, t'es pas ben, t'es malade. Ah, fuck, j'suis malade. Pis j'suis folle, j'suis folle du contrôle, des voix, fuck, des omerta, du monde malade, des menaces, d'hôpital, de police, de DPJ, de créanciers, des petits rois de rien en manque de power trip, de la face de la fille à l'épicerie quand il me manque 35 cents. J'suis folle de pas pouvoir être calme pis douce, mais j'suis vraiment bonne pour être calme pis douce. J'suis folle de pas réussir pour vrai des succès d'estime, fuck ton succès d'estime. J'te parle de désolation de pas me faire d'assiette pour qu'il reste des lunchs. J'suis folle des quatre doutes qui m'ont drogué avant Noël, qui m'ont conduit dans mon char. J'suis folle du test médico-légal, j'suis folle de ne pas être revenu de ça. J'suis folle de traîner mon esti de tapis volant de bad luck. Ben oui, ben oui, c'est beau, c'est rough, c'est beau comme une mouche à fou. Tant que tu touches pas, que tu regardes tes distances. Belle de loin. Checkez ça gang, j'vais écrire un texte fauni sur comment j'essaye. J'essaye fort, tout le temps. J'vais parler comme une intellectuelle, j'vais parler comme une littéraire. J'vais parler aux autres littéraires qui sont capables de mettre des centaines d'espace entre ce qu'écrivent et le réel dans sa forme vulgaire. Excusez, mon interprétation était peut-être pas parfaite, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce poème-là qui a un peu une tonalité de slam. Ça rentre très très fort. C'est le premier texte du recueil et le pacing est parfait parce qu'il vient vraiment une hook-up pour le reste du recueil. On est captivé, entre autres grâce à ce poème-là, entre autres grâce au branding du livre. Honnêtement, folle, fruit forte, c'est ma suggestion de la semaine. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. Mais je continue de vous dire que mon autre suggestion, c'est Primo Levi, si c'est un homme, parce que c'est un livre d'une importance capitale. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être encore là. Je vous... Ben, on se reparle. On se reparle, comme on dit. Il m'en reste pas long. Il me reste 9 livres à lire. Puis, j'ai vraiment hâte qu'on regarde tous ensemble. En attendant, mon nom est Maxime Ouellet. Vous avez écouté un chit-chit qui existe. Merci encore. Peace out. Sous-titrage ST' 501